... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 29 décembre. Comment faire un bilan précis, un bilan humain, un bilan matériel des ravages de la tempête ? On s'y essaie depuis ce matin un peu partout en France, en déplorant 74 morts et des dizaines de blessés. Des villages restent isolés, comme en Ardèche, en Gironde ou encore dans le Doubs, où nous avons pu nous rendre. Les agents EDF font l'impossible tâche de réparer vite les lignes coupées. 6 à 7 millions de personnes n'ont toujours pas d'électricité. Ça râle, d'autant que les moyens ne suivent pas malgré l'aide de pays étrangers. Le gouvernement annonce une aide immédiate de 140 millions de francs, dont 40 pour la marée noire. Les forces armées sont engagées, mais il y a encore loin entre l'annonce et la réalité, comme nous l'avons constaté, notamment en Charente-Maritime. Enfin, l'eau potable. L'eau potable fait défaut. Les châteaux d'eau sont en panne. Ailleurs, c'est l'eau des rivières qui déborde. Nous verrons dans le département du Nord et dans la Sarthe. La tempête ne peut faire oublier la marée noire du pétrolier Erika. Les côtes proches des sables de l'Aune sont atteintes. Plus au Nord, les volontaires du Croisic ou de Noirmoutier continuent à se battre, tandis que la polémique sur la responsabilité du groupe Total continue. Nous évoquerons le sixième jour de la prise d'otage dont sont victimes les 160 passagers du vol d'Air India, bloqués à Kandahar. C'est en Afghanistan. Et puis, pour s'échapper de la folie des hommes et des éléments, nous irons au cinéma avec la fantasia de Disney. Nous allons maintenant aller dans plusieurs régions où l'électricité, l'eau, le téléphone et parfois les voies de communication sont difficiles, voire inexistantes. En Gironde, tout d'abord, c'est-à-dire dans un département qui fut très violemment frappé par les vents, Saint-Louis de Montferrand a connu un coup de folie de la Garonne. L'un des habitants de cette commune parle de quelques minutes au cours desquelles la crue a tout balayé. Le village est donc resté isolé. Jusqu'à aujourd'hui, les secours sont peu importants. L'équipe de France 2 avec David Basier et Vincent Dubroca a compté en une journée un camion de pompiers, une voiture EDF. En revanche, les habitants de Saint-Louis de Montferrand ne sont pas restés les mains dans les poches. La route qui mène à Saint-Louis de Montferrand est enfin ouverte, dégagée des tonnes de bois qui bloquaient l'accès. La première personne que nous rencontrons est un éleveur de volailles. Il reste encore un mètre d'eau. A l'exception de quelques palmipèdes et de rares poulets, toutes les bêtes sont mortes noyées. Le sentiment d'ici est d'être seul au monde. On n'a vu absolument personne. Les pompiers tournent, ils sont débordés. On aurait espéré qu'il y ait au moins l'armée ou les organismes qui puissent de suite être sur le terrain pour nous aider. On est seul à l'abandonner. La Garonne en crue et la tempête ont uni leurs forces pour dévaster ce village de Gironde. A la mairie, les habitants viennent chercher quelques conseils. Les regards que nous avons croisés sont tous ébêtés. Nous avons une population complètement atterrée et qui ne parle plus que de la fin du monde, du bout du monde. Il n'y a pas eu de victime dans ce village, mais la violence du choc est partout. Isolée de l'extérieur, c'est la solidarité villageoise qui s'est renforcée. Entre les moins sinistrés et ceux qui ont tout perdu. Voilà ce que l'on voit dans les maisons qui ont été inondées. Voilà ce qu'il en reste. Notre vie, comme on fait tous. Ceux qui n'ont plus où aller logent chez leurs voisins. Nous sommes hébergés chez les voisins, qui sont très compatissants, ceux qui ont des maisons en hauteur, qui nous permettent de nous loger, de nous habiller surtout et de nous mourir. Aujourd'hui, ce gymnase éventré par l'inondation a été inspecté, comme tous les bâtiments publics, par un ingénieur de la communauté urbaine de Bordeaux. L'aide extérieure devrait arriver demain. Deuxième lieu d'isolement que nous avons choisi, et où se trouvait cette nuit Frédéric Dupuis et Laurent Chemla, une commune du Doubs, à Mech, dans une exploitation laitière et porcine, privée d'eau et d'électricité, et contrainte de subir d'importantes chutes de neige. Face à tout ça, les agriculteurs doivent faire preuve d'imagination. Situation de crise. M. le maire part en tournée d'inspection. Si on lance la deuxième pompe, demain matin, il y a de l'eau. Si on ne la lance pas, il n'y a pas de l'eau chez vous demain matin. Trois jours que ça dure. On n'a pas de liaison téléphonique sur Goumois, c'est ça le problème. Et donc je ne peux pas vous dire exactement ce qui va devenir. Dans sa ferme, Geneviève Monnet et elle, respirent un peu depuis quelques heures. Ça va mieux ? Ça va mieux, oui. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème ? L'électricité, encore un petit peu quelques problèmes, mais le groupe doit tenir. Un peu de lumière revenue, de quoi travailler normalement. Un bonheur simple, car la nuit dernière, les conditions de labeur avaient un air de jadis. Emprunt de nostalgie. Ça, c'est sur les gestes de mon enfance. Sans eau, sans électricité, un travail d'Hercule pour toute la famille. Une seule solution, le système D. Là, on a le tracteur qui fait fonctionner la machine à traire, l'aspiration pour sortir le lait des vaches. Ensuite, on a la voiture qui éclaire les tables. Une situation que beaucoup vivront encore cette nuit. La neige tombée à gros flocons depuis deux jours en Franche-Comté accentue la difficulté des secours. Le sort s'acharne. Certaines réparations provisoires d'EDF viennent de céder. Ce soir, le balai des camions rouges dans la neige continuera encore pour la quatrième nuit. A présent, l'Ardèche, avec le hameau de Saint-Pierre-sur-Doux, c'est à quelques kilomètres d'Anonais, privé de tout. Les quelques habitants de ce village en sont à considérer un générateur comme un trésor très précieux, mais difficile à utiliser. Reportage de nos envahis spéciaux, Sébastien Le Guay et Raymond Chaplard. C'est l'histoire du machine qui a démarré. Elle n'a pas servi depuis bien longtemps, mais ces hommes voient en elle une alliée très précieuse. A Saint-Pierre-sur-Doux, coupé du reste du monde, le groupe électrogène est une bénédiction à partager. Premier bénéficiaire, des touristes bien mal lotis. On va essayer de les dépanner un peu, voir si on peut faire quelque chose. Ces grenoblois, arrivés avant la tempête, n'ont qu'un chauffage au gaz très réduit. Grâce à l'instrument miracle, ils espèrent passer une nuit bien au chaud. Mais il faut d'abord l'abreuver, une manipulation d'experts. Ça fonctionne comment ? Essence, et puis donc, une petite générale. Un agnole ! Attends, ça va pas faire, il faut deux molles, là. Comme les prises ne conviennent pas, l'enthousiasme retombe très vite. Et tandis que l'engin reprend sa route, la famille oublie ses rêves de nuit douillette. Même si Alexandre, 7 ans, a déjà vécu l'expérience la nuit précédente. Il commençait à pleurer, parce qu'il croyait qu'il allait y avoir de l'électricité. Il était bien au chaud, 5 couvertures, combinaisons de ski, pas de problème pour lui. Conséquence malheureuse, pas de télé ce soir. A présent, le groupe électrogène arrive chez René. Mais il ne fonctionnera pas sans une séance de bricolage. Les prises mâles deviennent femelles. C'est reparti quand soudain, les plombs sautent. Dis donc ! Coute le chauffe-eau ! Finalement, la lumière jaillit. Et l'on se sent un peu moins loin du reste du monde. Pour la soirée du moins. Car cet après-midi, chez René, la machine n'était plus qu'un fantôme. Où peut-elle bien se trouver ? Il suffit de pousser la porte du café pour en avoir une idée. Il a voyagé, il a été chez moi, et maintenant chez Guigon. Et il va continuer à voyager. Pour dépanner, bien sûr. Symbole de l'entrée de villageoise, l'engin voyageur devrait servir aux habitants de Saint-Pierre-sur-Doux. Pour de longues heures, encore. L'urgence, c'est donc depuis le passage de la deuxième tentative de rétablir au plus vite l'électricité partout sur le territoire. Hier, le président de l'EDF, François Rousseli, disait ici même, dans cette édition, que tout ne serait pas réglé avant plusieurs jours. Et il faisait appel à l'aide internationale. Appel entendu, puisque des Belges, des Britanniques, des Espagnols, des Italiens, des Allemands, arrivent actuellement en renfort. Mais pour France 2, Yann Frontier et Christophe Larocca, qui se trouvaient aujourd'hui en lisière de la forêt dévastée de Rambouillet, dans les Yvelines, les hommes d'EDF semblent plutôt débordés par l'ampleur de dégâts, ce qui agace les clients en attente. Ils arrivent tout juste de Guadeloupe. Ces agents EDF viennent pour prêter main-forte à leurs collègues de métropole. Les cyclones, les tempêtes tropicales, ils connaissent. Mais pour eux, ce voyage est une grande première. Chaussures fourrées ou anorak, il faut se procurer le matériel nécessaire car le travail ne manque pas. Dans les Yvelines, des chantiers comme celui-ci, il y en a un peu partout. 300 poteaux à remplacer, 14 000 clients toujours privés d'électricité. Sur le terrain, les équipes ont toutes le même but. Ça consiste à remplacer les poteaux et à remplacer les armements qui sont tordus. Et à changer les portions de ligne qui sont endommagées. Un travail long, souvent fastidieux. Un travail pourtant jugé trop lent par certains clients, encore plongé dans l'obscurité. On rétablit au fur et à mesure des priorités. Est-ce qu'au moins vous le savez ? Quand moi j'ai été voir, ils ne savaient même pas qu'il y avait des poteaux qui étaient tombés dans le village où je suis. Pour l'instant, effectivement, on ne peut pas vous renseigner. Quelque peu débordé, EDF a fait appel aux compagnies étrangères. Cet après-midi, des groupes électrogènes sont arrivés spécialement des Pays-Bas. Une bonne nouvelle pour des communes isolées jusque-là. Mais ces mesures exceptionnelles vont coûter très cher aux collectivités. S'il faut 450 litres de fuel toutes les 8 heures et même toutes les 7 heures, qu'est-ce qu'il va payer si l'on peut dire toute cette charge ? Ça va vous coûter cher ? Oui. Le fuel, ça coûte quand même assez cher. Et si c'est toutes les 8 heures, il faut faire venir un livreur spécialisé. Et rien n'est prévu sur notre budget. Et dans ce village, la joie aura été de très courte durée. A peine mise en route, ce groupe électrogène est tombé en panne. Le miracle a très peu duré. Heureusement que les personnes n'étaient pas tellement averties, en fait. Là, je ne sais plus ce que je vais devoir leur dire. Vous avez que la lumière pendant combien de temps ? 30 secondes ? 2 minutes ? 2 minutes, oui, même pas. Juste le temps que les voisins sortent en disant « Ouf, on a la lumière, on n'en a plus ». Les guirlandes de ce sapin de Noël ne devraient donc pas crignoter cette nuit. Ici, comme dans de nombreuses autres localités, il faudra encore patienter, souvent au coin de la cheminée. En Alsace, il resterait encore plusieurs milliers de foyers privés d'électricité. EDF espère que tout redeviendra normal d'ici vendredi soir dans cette région. Mais pour bien comprendre l'importance des travaux en réparation, vous voyez le reportage de Christine Boss et Sylvain Gauthier. C'est à Bruma, dans le Barin, au nord de Strasbourg. Ils ont assisté à l'acheminement d'un pylône de remplacement transporté par hélicoptère. À situation exceptionnelle, moyens exceptionnels. C'est par la voie des airs qu'est venue aujourd'hui la promesse d'une amélioration de la situation pour des milliers d'Alsaciens toujours privés d'électricité. L'hélicoptère, là, nous a permis de gagner beaucoup de temps parce qu'actuellement, c'est le temps qui compte. Cette opération, nous l'avons programmée depuis lundi. Et en quatre jours, nous allons réussir à remettre en service cette ligne. C'est ce qui est important. L'objectif est de remettre en route une des lignes de très haute tension qui alimente le nord de l'Alsace. Pour cela, EDF a démonté un pylône encore intact sur une ligne dévastée et le remonte à la place d'un autre de ces géants de fer terrassés par la tempête. Les quatre tonnes et demie de métal sont éliportées en trois tronçons puis assemblées comme un mécano à l'aide d'une grue. Une opération spectaculaire qui, en ce moment, constitue presque la routine. Là, on décolle tout de suite sur Reims puisqu'ils nous attendent ce soir et on va essayer de sortir des gros arbres qui coïncent une ligne électrique qui passe dans des marées. Grâce à eux, d'ici demain soir, cette ligne de 225 000 volts fonctionnera à nouveau et devrait permettre un retour à la normale pour des milliers d'abonnés. Si, dès hier soir, le centre de la ville de Limoges retrouvait une bonne part de ces lumières, la haute vienne, elle, est restée en manque d'électricité aujourd'hui. L'une des agences EDF locales de ce département a été pour le moins maladroite en fermant sa porte devant le mécontentement de certains usagers. À les entendre, les agents EDF font ce qu'ils peuvent, mais ça ne suffit pas. Reportage Patrick Frandiot et Frédéric Faure. Ils viennent chercher de l'information, mais l'agence EDF est exceptionnellement fermée au public. Putain, putain, j'en ai marre. Oh, c'est pas vrai. Ils se foutent bien une autre gueule. Il n'y aura personne pour leur dire s'ils auront bientôt de l'électricité. Au bout de deux jours, quand même, je trouve que c'est un amnissime. On vit une époque moderne. Pour renseigner les gens. On n'est pas des bêtes, quand même. On gèle, on se lave avec les doigts gelés, les pieds gelés. Un bien moment, hein. Ben, laisse tomber, on y va un moment. À l'intérieur, il y a déjà trop d'appels, trop de réclamations. Et pas assez d'agents pour y répondre. La seule urgence est ici. Dans cette salle, on coordonne les réparations sur le réseau. Le réseau de tension passe dans des bois, principalement des régions qui sont pour le moins boisées. Et là, l'ensemble du réseau est par terre. C'est-à-dire que les poteaux sont cassés, les fils sont sous les arbres. Et pour accéder aux endroits, il faut d'abord enlever les arbres et y aller avec des engins tout terrain. Cette équipe doit rétablir l'électricité pour une commune de 5 000 habitants. Mais tout le monde n'y aura pas droit. Il faut choisir. Alors là, on a isolé un tronçon en basse tension. C'est tout cassé, quoi. Donc pour pouvoir alimenter, le courant va mourir ici, quoi. Donc on a réalimenté tous les gens ici. Et il reste ce client-là et un autre derrière qui croient qu'ils ne seront pas alimentés. On a réalimenté le plus de personnes possible. Et les deux qui restent, malheureusement, ils seront sans courant. La priorité, c'est le plus de monde possible, le plus vite possible. Au fil de la journée, les agents découvrent les pièges d'un réseau dévasté. Il leur faudra 6 heures pour rebrancher un seul village. Dans la Haute-Vienne, 180 000 personnes vont passer une nouvelle nuit à la lueur des bougies. Et c'est dans ce même département de la Haute-Vienne que se rendra demain le président de la République pour voir sur place l'étendue des dégâts. Selon un porte-parole d'électricité de France, plus d'un million de foyers seraient encore privés d'électricité en France à compter de cette nuit vers minuit, puisqu'EDF a encore bon espoir de rétablir le courant. C'est 600 000 foyers dans les heures qui viennent. Vous voyez le détail des foyers coupés d'électricité tels que l'EDF le communique. Ce sont des chiffres évidemment provisoires et un peu approximatifs, mais ils vous donnent bien l'étendue des dégâts. Et puis là, les lignes en bleu, ce sont celles qui fonctionnent, qui ont été rétablies. Les lignes en rouge, ce sont celles qui sont encore totalement dévastées, qui ne fournissent plus, qui n'apportent plus de courant dans les différents lieux. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Christine Bost nous a montré l'étendue de l'effort mené actuellement dans certaines régions. Depuis lundi, pour pallier l'absence de courant, ceux qui en avaient les moyens se sont procurés des groupes électrogènes. Mais l'utilisation de ces groupes a entraîné des intoxications. Il faut donc être très prudent. Explication Gilles Marinet et Gilles Jacquet qui se sont rendus aujourd'hui en Seine-et-Marne. Il y a un groupe qui est chez le voisin. J'ai tiré une rallonge. Et là, je suis en train de brancher sur une déméprise pour voir si ça fonctionne. Je vais peut-être avoir de l'électricité et du chauffage éventuellement ce soir. Quatre maisons enfin branchées sur un groupe électrogène. L'assurance d'un peu de chauffage ce soir, mais aussi un risque. L'appareil émet des gaz d'échappement capables d'asphyxier tous les habitants d'une maison. Il faut le placer à l'extérieur. Vous allez faire marcher à l'intérieur ? Ah non, 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 non. Je suis quand même pas tombé. C'est dangereux ça. Il est absolument important que tous les groupes électrogènes ou les motopompes d'aspiration thermique soient utilisées à l'extérieur et ne soient pas utilisées dans les habitations ni endroits abrités. Il faut absolument que les gaz d'échappement puissent s'évacuer, sinon il y a des risques d'asphyxie. Depuis qu'un tiers de la Seine-et-Marne est privé d'électricité, 160 personnes ont été intoxiquées et hospitalisées, 10 placées dans des caissons respiratoires. Et les accidents se multiplient partout en France. Il n'y aura bientôt plus de place dans les hôpitaux. Tous les services de réanimation sont tous saturés et on a beaucoup beaucoup de mal à trouver des places pour les patients qui le nécessitent. Situation critique ? Oui, on peut le dire, oui, situation critique. Et saturation également pour des pompiers déjà extrêmement sollicités. En Seine-et-Marne, et pour une seule nuit, il leur a fallu secourir 27 personnes intoxiquées. Ce matin, le gouvernement décrétait l'état de catastrophe naturelle pour une soixantaine de départements avec une première avance pécuniaire de 140 millions de francs. Mais selon l'estimation du ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, la situation de crise tout à fait exceptionnelle, a-t-il dit, demande un effort qui se chiffrerait par milliards, voire par dizaines de milliards. Commentaire Arnaud Boutet et Philippe Jasselin. Réunion hier soir, conseil des ministres ce matin. Crise oblige, le gouvernement planche sur un seul et même thème, les conséquences des deux tempêtes et de la marée noire. Pas de commentaire aujourd'hui à la sortie de l'Elysée. Seule Catherine Trottmann dresse un bilan dans son domaine. Sur les monuments historiques, nous avons déjà dépassé les 400 millions de francs d'évaluation de travaux d'urgence. Il nous reste aussi à, mais ça c'est un peu plus long, à évaluer les travaux confortatifs qui seraient indispensables pour éviter tout risque, notamment pour le public. Quelques minutes plus tard, Jean-Pierre Chevènement présente place Beauvau, les mesures d'aide de l'Etat. 100 millions de francs de crédit seront versés aux collectivités locales pour rembourser les secours d'urgence. Dès jeudi, les arrêtés de catastrophes naturelles seront publiés au journal officiel. Ils s'appliqueront aux inondations, aux coulées de boue et aux affaissements de terrain. Il concerne 60 départements. Les autres dégâts de la tempête sont couverts par les compagnies d'assurance. 6000 militaires vont être mobilisés. Pour le gouvernement, la priorité, c'est le rétablissement des services publics et en premier lieu, celui d'EDF. Les ministres l'ont encore évoqué lors d'une nouvelle réunion aujourd'hui à Matigny. Nous devons nous mobiliser, rester mobilisés et savoir que cette fin de semaine demandera beaucoup de détermination, de courage, de solidarité, de civisme de la part de tous. Demain, Jean-Pierre Chevènement se rendra en Gironde, Jacques Chirac en Haute-Vienne et dans les jours qui viennent, d'autres ministres suivront. Alors, outre ces premiers millions, l'armée, comme l'avait annoncé dès hier le président de la République, apporte son concours. Ils seront 6000 mobilisés. Sur place, on est encore loin de toute cette logistique puisque nos envoyés spéciaux en Charente-Maritime, Olivier Galezier et Nathalie Gallet ont eu du mal à trouver des sauveteurs en uniforme. En revanche, vous allez le voir, ils ont parfois été très surpris. La tempête a laissé derrière elle des images insolites. Des situations qui racontent à elles seules la violence de l'événement et l'impuissance des hommes. Ici, dans l'estuaire de la Gironde, ce cargo posé comme une feuille bouche l'entrée d'un port. Ce soir, les habitants de cette ferme repartiront en barque. Ils ne dormiront pas chez eux. Ils sont plusieurs centaines dans cette situation. Laurent, lui, n'a pas voulu quitter sa ferme. Mais il est isolé, presque coupé du reste du monde depuis deux jours. La tempête n'a laissé ici que désolation. Bon, on fait ce qu'on peut. On essaie dans la journée de nettoyer. Est-ce qu'après, dès que la nuit tombe, il n'y a rien à faire. Il ne faut pas attendre. Et puis, voilà. Vous n'avez pas d'eau, pas d'électricité ? Il n'y a rien. Si, de l'eau, ils nous ont apporté de l'eau potate, les pompiers. Puis dormir, ça fait deux nuits. On n'a pas tellement envie de dormir. Et si les pompiers distribuent de l'eau, l'armée, elle, prête son matériel. Les hommes du 6e régiment du génie sont à pied d'oeuvre depuis aujourd'hui. Bon, là, ici, on a engagé un moyen polyvalent de génie, un PG. Et on fait l'ouverture itinéraire et rétablissement d'axes, en fait. Le but, là, c'est quoi ? C'est libérer les lignes, CDD et DF ? Libérer les lignes pour le DF, qui doit rétablir le courant au plus vite. Et ensuite, rétablir les axes pour les personnes. Cinq engins comme celui-ci et 17 hommes en tout pour le département entier. Les moyens mis en oeuvre paraissent cependant bien faibles. Demain, d'autres renforts militaires sont attendus. Ils devront livrer la bataille de l'eau et de l'électricité dans les zones les plus isolées. Dans de nombreux endroits du département, l'hélicoptère reste le meilleur moyen d'accéder aux zones sinistrées. Et justement, parce qu'il y a plusieurs endroits comme celui-ci, coupés du monde, il est difficile à l'heure actuelle de mesurer l'ampleur exacte des dégâts. Cela prendra plusieurs jours. Plusieurs jours pendant lesquels nombre d'habitants des Charentes-Maritimes seront privés d'eau et d'électricité. La question renfort militaire, on a vu arriver à Metz et à Reims aujourd'hui. Et ils arrivent avec pour mission la distribution de lits, de couvertures, d'eau potable, le dégagement des routes, l'aide au rétablissement du réseau électrique. Vous l'avez vu dans le reportage d'Olivier Galzy, il y aura donc 6 000 hommes dans les jours prochains, un petit peu partout en France, dans les lieux sinistrés. L'une des conséquences des coupures de lignes électriques se ressent dans les cent trous téléphoniques. Un million d'abonnés ont été privés de téléphone aujourd'hui. 300 000 lignes auraient été coupées du fait des intempéries. France Télécom n'exclut pas que le nombre d'abonnés en panne augmente encore demain, notamment dans la moitié sud de la France et les régions les plus sinistrées comme le Limousin et les Charentes. Commentaire Hélène Hugues avec Daniel Lévy. Muit et jour depuis la tempête, les équipes de France Télécom sillonnent la France. Impossible encore pour elles de réparer les dégâts causés aux lignes téléphoniques, elles se contentent de penser les plaies. Car partout où l'électricité est coupée, les centraux téléphoniques ne fonctionnent plus. En attendant qu'EDF rétablisse le courant, France Télécom installe des groupes électrogènes mobiles. C'est un branchement rapidement fait parce que quand il y a eu urgence, il y a eu urgence. Dans les régions urbaines, le problème ne se pose pas. Les gros centraux téléphoniques basculent automatiquement, en cas de coupure de courant, sur des groupes électrogènes autonomes. C'est dans les zones rurales que le problème est plus grave. Les abonnés dépendent de petits centraux relayés par de simples batteries. Leur autonomie n'est que de 36 heures maximum. Il faut donc les recharger régulièrement à l'aide de groupes électrogènes mobiles. Sur les 10 000 petits centraux que compte la France, 2 000 sont aujourd'hui privés d'électricité. France Télécom fait tourner ses groupes électrogènes d'un central à l'autre et attend que l'armée et ses partenaires étrangers lui en prêtent. L'alimentation électrique des centraux devrait être rétablie en fin de semaine. Par contre, après, il y a toutes les lignes individuelles, toutes les files qui ont été détruites par des arbres, par des toits, par des matériels qui sont tombés. Et là, c'est du traitement individuel, en très grand nombre, mais assez classique, avec une mobilisation de personnel. Nous avons rappelé le personnel de congé. Nous allons faire appel au personnel qui est en pré-recraite pour les faire venir et reprendre leur activité pour renforcer les équipes. Un travail de fourmi, il faudra au moins trois semaines avant que toutes les communications passent. Alors, moins de téléphones parce que pas d'électricité, moins d'eau potable parce que certains châteaux d'eau ne fonctionnent plus. En région parisienne, trois communes dans les Yvelines et dix en Seine-et-Marne connaissent encore des problèmes d'approvisionnement. En Gironde, l'eau potable fait gravement défaut dans le Médoc et cela concerne 30 000 foyers. Il faut citer les communes de Blaye et d'Arcachon. Cyril Deveau a pu suivre les ravitaillements. C'est à Créon, c'est à un village de l'Entre-deux-mer. Les grands crus bordelais surclassés par un camion d'eau minérale. Ce matin, enfin, le premier ravitaillement en eau potable pour les 3 000 habitants de Créon. Sur la place du village, on salive à l'arrivée des bouteilles. La commune est en panne sèche depuis la fin de la tempête. Et bon, mais j'ai oublié de me débarbouiller ce matin. Et pour boire, c'est comment ? Ah ben, en molépinant, puisqu'on n'a pas de boire. Mais nous, on a la cheminée, alors on ne se plaît pas trop par rapport à beaucoup de gens. On a la cheminée, donc on est quand même au chaud. Et puis pour le reste, on nettoie la figure, le bout des fesses, et puis c'est tout. Longue file d'attente, maigre butin. Avec 4 bouteilles de 50 cl par famille, il faudra tenir une journée de plus. C'est la fin du monde. Voilà, dis-moi. Je ne sais pas pourquoi, j'avais un pressentiment. Ça fait la deuxième chose. Quand quelqu'un, à l'an de mille, il arriverait quelque chose. Je n'avais ce pressentiment, vous voyez ? C'est la catastrophe. Un poteau électrique a coupé en deux le transformateur du château d'eau. Plus de courant, plus d'eau potable. Les réparations prendront sans doute 3 ou 4 jours. C'est bon, là ? Ouais, ouais. Pour avoir de l'eau, tous les moyens sont bons. Bien sûr, on en gaspille le moins possible. Baisse la pression. 15 camions citernes comme celui-ci sillonnent depuis ce matin les régions d'Arcachon, de Blaye et du Médoc. Comme ici, au Pion-Médoc, 30 000 foyers n'ont toujours pas une goutte au robinet. Lignes électriques arrachées par la tempête, manque de groupes électrogènes. Problème identique à toute la campagne bordelaise. Pour distribuer l'eau, on manque de courant. Et en Charente, le préfet a pris un arrêté pour limiter la vente de bouteilles d'eau minérales. 3 par personne et par jour pendant 48 heures. 2 000 volontaires de la Croix-Rouge française qui participent à l'aide aux personnes sinistrées procèdent également à des distributions d'eau potable. C'était le cas aujourd'hui en Seine-Maritime, à Bellacombe. C'est à 30 km de Rouen. Des sortes de berlingots d'eau potable sont destinés à environ 100 000 personnes. Et la Croix-Rouge doit faire parvenir ces berlingots en Charente en affrêtant 45 semis-remorques. Et puis, l'eau déborde. Ailleurs, dans la Manche, avec la montée des eaux de la Vire, de la Sienne et du Quénon. Dans le nord, près de Béthune, à Marle-les-Mines, où une trentaine d'habitations ont été totalement recouvertes par l'eau. Anne Mourgue et Dominique Mass ont suivi un habitant de Marle-les-Mines qui ne peut retrouver qu'un toit et une parabole. Votre maison, elle est où ? Elle est ici, là, en dessous, là. On voit l'antenne et puis le toit que... le toit, en fait. La voiture, elle gare à côté. Plus rien. En quelques minutes, la maison de Jean-François a été engloutie par les eaux, comme une vingtaine d'autres du quartier. C'était le lendemain de Noël. Il y a une coupure de courant et puis je suis sorti pour enclencher le compteur et puis j'ai vu l'eau arriver, quoi, en fait. Mais ça a monté très vite. On a dû sortir par les jardins, par derrière. Ici, déjà, c'était... il n'y avait plus d'un mètre, déjà. Le pire, c'est quand on va... Quand tout sera descendu et puis qu'on va voir l'intérieur, quoi, en fait, déjà. Ça va être encore plus terrible que l'un, maintenant, quoi. Déjà, alors... Vous vous redoutez ce moment ? Ben oui. Ouais. Jean-François n'a rien pu emporter, pas le plus petit souvenir. Éparpillé dans l'eau, les jouets de ses enfants, dérisoire, il repêche un château en plastique, un tracteur. Vous reviendrez habiter ici ? Non, non. Un jour ou l'autre, ça remontera peut-être. Qui sait ? Inondation également dans la Sarthe. Plusieurs quartiers de la ville du Mans ont les pieds dans l'eau et même bien au-delà, jusqu'aux genoux. Et quelques maisons ont été évacuées. La crue approcherait son maximum dans la soirée. C'est ce à quoi s'attendaient les habitants du Mans. Quelques indications concernant les routes ou les voies ferrées. Pour la région parisienne, la sécurité routière recommande de ne surtout pas emprunter l'autoroute A10. La chaussée s'est affaissée et il y a d'énormes embouteillages ce soir. Pour la SNCF, la situation serait quasi normale ce soir ou demain matin, sauf vers le sud-ouest, où les axes Paris-Limoges, Toulouse, Paris-Bordeaux, Paris-Granville, mais également à l'est, Paris-Bal, restent très perturbés. Sur ce chapitre des transports, attention à l'affluence dans les gares et les aéroports dès dimanche pour les retours. La rentrée scolaire est prévue en début de semaine prochaine. Mais en Ile-de-France, 86 lycées ont été endommagés de manière plus ou moins grave par la tempête. Il pourrait donc y avoir des réouvertures différées. Dorothée Cochère et Jean-Louis Bousser étaient dans les Yvelines à Carrière-sur-Seine où un établissement a été victime des vents violents. J'ai eu une angoisse pour la solidité du toit où il y a un dénivelé. Et il y a de quoi être angoissé. Pour Mme le proviseur, l'urgence, c'est la sécurité de ces lycéens, d'où cette visite, avec les experts agréés par le ministère de l'équipement. Leur avis sera déterminant pour la réouverture. Je vois ici et l'entrée, c'est toute cette zone-là. Ici, le joint de dilatation qui me fait peur, il est ici. Son lycée avait pourtant fière allure, lumineux, aérien, trop peut-être, avec des auvents arrachés comme des fêtus de paille et des cloisons que l'on découvre bien fines. Le propriétaire des lieux, c'est la région. C'est à elle d'avancer les fonds, mais il faudra du temps. Pour les très gros travaux comme ça, il faut qu'on relance un marché, bien entendu, puisqu'on ne lance pas un marché de plusieurs dizaines de millions sans passer une vraie consultation. Et il faudra sans doute 6 à 9 mois de travaux pour les plus touchés. Mais à ce moment-là, on aura mis en place toutes les mesures transitoires, notamment les préfabriqués, permettant de bien travailler. Seulement le temps presse, il faut que ces préfabriqués soient montés au plus vite. Moi, je demande au plus vite ou au plus tôt, naturellement. C'est comme les gosses qui croient au Père Noël. J'espère simplement que la région, elle sera plus près que le Père Noël. Dans ce lycée, les élèves ne devraient rentrer qu'avec une semaine de retard, de au plus. En Ile-de-France, ils sont une dizaine dans ce cas. Alors pour les plus chanceux, celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas eu à subir les assauts de la tempête, nous avons voulu comprendre. Nous nous sommes livrés avec Luc Bazizin et Claude Barnier et les services du Conservatoire national des arts et métiers à des essais de résistance en soufflerie. Il s'agit d'illustrer la force des vents. Impressionnant. Nous sommes ici à l'Institut aérotechnique de Saint-Cyr-l'École où les ingénieurs travaillent habituellement sur l'aérodynamique automobile, c'est-à-dire qu'ils reconstituent des vents à différentes vitesses. Je charge avec plusieurs briques, deux mâles, dont chacune fait maintenant 130 kg. Voyons ce que ça donne avec un vent à 40 km heure. A cette vitesse-là, les deux mâles ne bougent pas. Le drapeau, lui, en revanche, se tient bien droit. Et j'ai beaucoup de difficultés à maintenir mon parapluie. En fait, 40 km heure, c'est un vent qu'on le retrouve assez couramment dans les terres. En revanche, plus on approche des 60 km heure, plus le parapluie est difficile à tenir. D'ailleurs, il se casse. Cette fois-ci, je suis dans un vent de près de 80 km heure. C'est-à-dire que ça correspond à une tempête du bord de mer assez fort. Vous voyez, les mâles ne bougent toujours pas. En revanche, le drapeau ne tient de plus en plus difficilement. Et moi-même, vous voyez, je peux tenir comme ça contre le vent, très fortement incliné. A 110 km heure, un homme ne tient plus debout et les mâles commencent à se déplacer. Nous augmentons la puissance à 140 km heure, soit la vitesse enregistrée à Rouen et Perpignan. 30 km heure de plus et le danger peut menacer les constructions. Les bâtiments, il y a des règles très strictes, les règles neige et vent, qui veulent qu'un bâtiment puisse supporter une vitesse pointe d'environ 165 km heure. Si on concevait en fonction de 200 ou 250 km heure, ce serait une structure énorme. Changement de décor, nous passons dans un autre tunnel de soufflerie qui va nous permettre de visualiser des vents soufflants à 200 km heure, c'est-à-dire la même force que les violentes rafales de la Rochelle et de l'île de Ré il y a deux jours. Mais attention, toiture, voiture ou arbre ont une prise au vent bien supérieure à de mal en osier. Ce matin, le ministre Jean-Pierre Chevènement évoquait des milliards à propos du coût global de cette tempête inédite. Le groupe de réassurance français SCORE chiffre à plus de 5 milliards d'euros l'ensemble des dommages en Europe, soit près de 33 milliards de francs. Avant les explications de Nathalie Moisan sur ce sujet, un autre chiffre. Un chiffre pour la SNCF. Le coût des deux tempêtes avoisine pour la SNCF les 500 millions de francs. A tempête historique, facture historique. 48 heures de bourrasque qui vont coûter cher pour l'Etat d'abord, qui devra dégager une enveloppe de 500 millions de francs pour réparer les routes, dont 300 millions pour les ponts des chaussées, 100 millions pour la signalisation et 100 autres pour payer les heures supplémentaires des personnels appelés en renfort. Autre facture monumentale, celle des bâtiments historiques. 400 millions selon la ministre de la Culture. Pour réparer entre autres les clochetons de Notre-Dame, le seul Panthéon coûterait au denier de l'Etat entre 4 et 5 millions de francs. Pour les entreprises publiques également, la tempête laissera des traces. Un demi-milliard de francs pour la SNCF, dont 250 millions pour les infrastructures et 150 millions dues aux pertes de recettes. A EDF, la dépense pourrait être légèrement inférieure, même si l'électricité de France ne donne pour l'instant aucun chiffre. Il faudra pourtant payer les 35 lignes à haute tension coupée, les centaines de pylônes renversés et les 52 000 agents mobilisés pour réparer. Incertitude à France Télécom aussi, impossible d'évaluer pour l'instant les pertes d'exploitation, alors que de nouvelles coupures de lignes sont à prévoir. La remise en état des ports coûtera à elle 300 millions de francs, 80 millions pour les seuls aéroports de Paris. Enfin, pour les assurances, la dépense sera supérieure à celle des tempêtes de 90, soit 8,6 milliards de francs. Ainsi à Paris, la réparation des toits coûterait 500 millions de francs, selon la Chambre syndicale des couvreurs, sans doute un peu optimiste. Pour faire suite au propos d'Atelier Moisan sur les assurances, une information qui a son importance, puisque la Fédération française des sociétés d'assurance annonce que les déclarations de sinistre seront possibles jusqu'à 10 jours au lieu des 5 jours habituels. Enfin, comme on n'a pas vraiment fini avec le mauvais temps en cette mauvaise période, les risques d'avalanche sont de plus en plus importants sur la totalité des massifs de Haute-Savoie, où on déclenche de plus en plus d'avalanches pour prévenir les risques. Cependant, un skieur a été emporté par une avalanche dans les Hautes-Alpes, qu'il avait lui-même déclenché. Enfin, je rappellerai qu'en Autriche, depuis le début de cette semaine, les avalanches ont fait 12 morts. Ce n'est pas parce que la tempête s'est éloignée du littoral atlantique qu'il faut pour autant oublier la marée noire et la pollution due aux 12 000 tonnes de fiouls échappés du pétrolier Erika. Plusieurs maires du littoral de l'Oire-Atlantique se sont constitués en association et ont décidé de lancer des procédures judiciaires. L'afflux de bénévoles ne suffit pas, comme l'ont constaté nos conseillers spéciaux, nos envoyés spéciaux, Yasmina Farber et Philippe Turpeau, même si ce n'est pas toujours facile à organiser. Alors, ils se battent, ces bénévoles, souvent des vacanciers, mais la semaine prochaine, ils ne seront peut-être plus là. Et les vagues empoisonnées par le fioul qui s'allongent sur la plage de Porlin, au Croisic, poursuivent leur destruction. C'est une ennemie sournoise qui ne laisse aucun répit aux soldats de la guerre du fioul. Des hommes et des femmes en blanc qui retrouvent tous les jours la plage souillée, alors qu'ils l'ont nettoyée la veille. Au Croisic, 250 bénévoles se retrouvent sur ce champ de bataille. Nicolas est chômeur, il a fait 800 kilomètres pour venir se salir les mains et sauver ceux qui peuvent encore l'être. La première nuit, on a dormi dans un hangar. La deuxième, on a eu des lits, c'était bien. Mais c'est vrai qu'au début, c'est dur, il n'y a pas beaucoup de moyens, mais on y va avec le bon cœur. J'en avais marre d'enrager devant la télé, je préférais passer mes nerfs sur le mazout plutôt que de rester chez moi et d'embêter tout mon entourage avec ça. Un travail de fourmi face à la responsabilité d'un géant pétrolier, Greenpeace suggère aux bénévoles de facturer les moindres de leurs dépenses de ce chantier pour demander des comptes précis à Totalfina. L'association a livré 220 fûts à la commune pour stocker ce magma qui s'entasse avec toujours le même slogan, totalement irresponsable, finalement coupable. Greenpeace montre aux pétroliers que c'est capable de faire des choses, que ça a un coût, c'est 25 francs l'unité de bidon et que quand on veut payer, il ne suffit pas de proposer un chèque, il faut aussi des actions concrètes. Il ne faut pas arriver qu'avec le chèque, il faut arriver aussi avec le bidon. Ici, personne ne peut s'habituer à ces images pénibles, presque banales. Mais que va-t-il se passer après les vacances ? Quel bénévole aura encore l'énergie de soulever ses pelles et de retrouver la même désolation après la marée ? Nous l'évoquions hier soir, un robot sous-marin Abissud est en route à bord d'un navire de la compagnie des abeilles internationales pour rejoindre la zone du naufrage du pétrolier. Le robot inspectera l'épave de l'ERICA, mais celui-ci ne peut entrer en action que si la vitesse de vent est de 20 au maximum, c'est-à-dire 38 km heure. Il faudra donc peut-être attendre. Pendant les tentatives de dépollution, il n'est pas interdit de réfléchir sur les réglementations en matière de transport maritime de produits pétroliers. Jacques Chirac comme Lionel Jospin veulent un renforcement contraignant de ces règles. Ils peuvent s'appuyer sur les affirmations de responsables des affaires maritimes qui jugent les contrôles actuels des bateaux très insuffisants. C'est l'enquête de Michel Fin et Adèle Zouiouèche. C'est la dernière halte de l'ERICA. Au bout du port de Dunkerque, l'appontement de la compagnie Total Fina. C'est ici, 4 jours avant son accident, que le pétrolier a chargé 30 000 tonnes de fuel. Il est resté à quai pendant plus de 12 heures, pendant lesquelles il n'a subi aucune inspection des services de l'État. Voici l'unité chargée de contrôler les bateaux. La direction des affaires maritimes est fort occupée. Nous avons par exemple environ 6 000 navires étrangers qui fréquentent nos ports annuellement. Parmi ces 6 000 navires étrangers, manifestement, il y en a qui sont ce qu'on appelle sous-normes, c'est-à-dire qui ne répondent pas à la réglementation. C'est la raison pour laquelle les États qui reçoivent un trafic maritime important comme la France ont créé des corps d'inspection, des corps de fonctionnaires d'inspection, c'est-à-dire de personnes dotées d'une autorité de puissance publique et qui effectuent les contrôles sur la base de leur connaissance et qui peuvent prendre des décisions d'arrêt des navires pour l'interdire de reprendre la mer quand ils jugent qu'ils ne répondent pas à la réglementation. Il y a 10 ans encore, il y avait 75 inspecteurs des affaires maritimes dans les ports français. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 43. En 1978, après le naufrage de la Moko Kadis, la France avait signé un accord européen. Comme de nombreux autres États, elle affirmait vouloir contrôler au moins 25% des bateaux étrangers qui entraient dans ces ports. Aujourd'hui, elle ne peut plus honorer ses engagements en faute d'effectifs. Il faut incontestablement augmenter le nombre des inspecteurs pour intensifier nos contrôles et assurer la qualité des contrôles déjà faits. Alors, cette vérité-là, il faut la reconnaître, c'est la vérité. Le directeur des affaires maritimes demande un doublement des effectifs. Il réclame surtout une coopération plus grande des États. Un fichier international des contrôles est en cours d'élaboration. Il entrera en vigueur en mai de l'an 2000. À l'adresse du groupe pétrolier Total, les Verts appellent au boycott payer la dépollution en employant des chômeurs. Sinon, dès la fin de la semaine, nous demanderons aux Français de boycotter les stations totales. Il vient de dire à Alban Micozy et Jean-François Hoffmann pour France 2, le secrétaire national des Verts. Les Verts, c'est le parti de Mme Voynet qui a reçu aujourd'hui le PDG de Total. Comme un manteau visqueux, la nappe de fioul a envahi les côtes, 400 km en 6 jours, et l'incertitude qui règne sur le reste des 12 000 tonnes échappées du pétrolier. Sur les plages, dans l'esprit de certains des bénévoles, une idée s'est développée. Boycotter Total la frêteur du bateau. Pour les Verts, par exemple, c'est le moyen de contraindre le groupe à financer le nettoyage des plages. Il y a beaucoup de gens qui sont au chômage, qui seraient prêts à travailler, et prêts à travailler sur les plages pour aller... Vous savez, les bénévoles, ça n'a qu'un temps. Ça va avoir lieu pendant les vacances, ça tombe bien 5, 6, 7 jours. Cette pollution, malheureusement, durera plusieurs semaines. Montré du doigt, le groupe pétrolier se retrouve en position d'accusé. Il y a en France près de 3 500 stations services totales. Un boycott même partiel occasionnerait de réelles pertes. En 1995, en Allemagne, une action similaire lancée par Greenpeace à l'encontre de Shell avait entraîné une baisse de 30% en moyenne des chiffres d'affaires. Le PDG du groupe Total était cet après-midi reçu par Dominique Voinet. Pas de décision pour l'instant, mais l'affirmation de certains principes. Comment préparer l'opération de récupération de fioul à l'intérieur des cuves de l'ERICA et je dirais à moyen terme, comment s'organiser pour restaurer complètement les équilibres écologiques de toutes les zones qui ont été concernées au-delà du simple opération de nettoyage. En attendant, les opérations de nettoyage continuent. Une caisse mutuelle de l'industrie pétrolière versera plus d'un milliard de francs, mais la somme sera insuffisante. Total devra mettre la main au portefeuille pour éviter qu'une tempête ne se forme dans l'opinion publique. Voilà, l'actualité des catastrophes naturelles a été quelque peu relayée au second plan la tragédie que vivent depuis six jours les 160 passagers de l'Airbus d'Air India. Ils sont retenus en otage à bord de cet avion immobilisé sur l'aéroport de Kandahar en Afghanistan. Commentaire Jean-Marc Hillouz. Toujours pas de solution en vue pour les 154 otages, une majorité d'Indiens et trois Français prisonniers depuis six jours dans l'Airbus d'Indian Airlines immobilisé depuis samedi ici sur l'aéroport afghan de Kandahar. Pour la première fois aujourd'hui, l'un des saints pirates en tee-shirt rouge sur ces images a accepté de descendre sur la piste pendant que trois techniciens afghans procédaient à la première vidange des toilettes et au rétablissement de l'air conditionné. Selon des sources proches de ces négociateurs indiens, les passagers dont certains étaient attachés ne sont plus parqués au fond de l'appareil et ont pu s'alimenter sinon se débarrasser de leur crampe due à une longue immobilisation sous stress. Les pirates, des musulmans pakistanais partisans de l'indépendance du Cachemire indien exigent toujours la libération de 36 de leurs camarades détenus en Inde sous l'accusation de terrorisme. Aujourd'hui, le gouvernement afghan dont les militiais quadrillent la piste a déclaré que si pirates et gouvernement indien n'aboutissaient pas rapidement à une solution, l'Airbus dont les réservoirs ont été réapprovisionnés devrait repartir. Pour l'instant, à Delhi, le gouvernement de coalition indien coincé entre les exigences des familles des otages et le refus de son armée de céder au terrorisme semble plutôt jouer la carte du pourrissement. dans l'actualité cinématographique il y a enfin du rêve avec celui que faisait il y a 60 ans Walt Disney c'est Fantasia un long métrage qui sortira le samedi 1er janvier 2000. Fantasia 2000 dans 200 salles disposant du procédé IMAX mais dans plusieurs pays du monde. Question féerie Réponse avec Pascal Deschamps et Jean-Louis Moulin Nous savons tous qu'il est impossible de voir la musique et pourtant beaucoup de compositeurs ont essayé de transformer les sons en images mentales. Le défi à l'époque en fit sourire plus d'un et pourtant personne ne devait jamais plus écouter de la même manière l'apprenti sorcier de Paul Ducas après avoir vu cela. Si Fantasia 2000 a repris ce morceau d'anthologie ce sont sept nouveaux rêves animés que la musique a inspirés. Ils s'en dégagent poésie, mélancolie, fantaisie ou humour comme dans cette histoire imaginée par le grand caricaturiste new-yorkais Al Hirschfeld à partir de Gershwin bien sûr. Je visitais les studios Disney il y a quelques années ils m'ont demandé si j'avais une idée de film et je leur ai dit que Rhapsody in Blue ferait un film formidable. Pour ajouter un défi à un autre Disney a décidé de ne sortir le film que dans les 200 salles IMAX de la planète. Des écrans géants un son inégalable et une pellicule de 70 mm pour que le spectacle soit total. La pellicule IMAX est énorme c'est grand comme ça et large comme ça. on pourrait presque mettre un timbre dessus comme sur une carte postale et la poster. Les nouvelles technologies nous permettent aujourd'hui de faire à peu près tout ce que nous voulons. Walt Disney rêvait de faire un film concert tel qu'il appelait Fantasia par an. Il aura fallu 60 ans pour que revive son incroyable Paris. Fantasia 2000 c'est samedi 1er janvier 2000. Un rappel de l'actualité avant de refermer ce journal de l'actualité concernant la catastrophe naturelle et les tempêtes. Vous voyez ces images qui ont été retournées aujourd'hui en Charente maritime. 70 morts des dizaines de blessés c'est le bilan humain. Quant au retour petit à petit à la normale il est difficile notamment en matière d'électricité bien que des toits de gros moyens notamment pour les pylônes à haute tension mais il reste encore plusieurs centaines de milliers de foyers privés d'électricité cette nuit. Et puis l'armée est appelée 6 000 hommes sont appelés à venir en renfort aux bénévoles qui se battent contre la pollution de la marée noire. On voit ici des images du croisé Caporlin. Le gouvernement a enfin décidé une première avance pécuniaire de 140 millions de francs donc 40 millions contre la marée noire. Dans quelques instants on fera le point sur la météo avec Isabelle Martinet puis l'ange tombée du ciel suivie à 22h55 du show Michel Leib à 0h30. Laurence Ostelaza vous présentera le dernier journal de la rédaction suivie des mots de minuit avec Philippe Lefay. A 13h demain vous retrouvez Carole Guesser et Rachid Arabe. A demain 20h. Bonsoir. Merci. Sous-titrage ST' 501